Seigneur Jésus Je viens à toi Tel que je suis Jésus prends-moi Je t'appartiens Dès aujourd'hui Et à jamais Je t'aimerai Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Je t'offre Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Serre-toi de moi Serre-toi de moi Tel que je suis Jésus prends-moi Jésus prends-moi Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Tout est à toi Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Serre-toi de moi Serre-toi de moi 3 4 5 1 1 2 2 Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Je t'offre ce que j'ai Tout est à toi Si tu le veux Seigneur Serre-toi de moi Serre-toi de moi Prenons le temps de fixer nos regards sur Christ On reste dans cette atmosphère d'adoration Dans cette atmosphère de louange On fixe nos yeux sur lui Sur ce qu'il a fait à la croix Et on prend le temps de lui dire merci Seigneur Je m'abandonne à toi Seigneur je t'adore Seigneur mon Dieu Juste toi Alléluia Seigneur Lève ta voix Lève ta voix pour lui dire combien tu l'aimes Lève ta voix pour lui dire combien Il est précieux pour toi Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Jésus Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Je t'offre ce qu'il a fait à la croix Sous-titrage MFP. Amen. Alléluia ! On va rester dans cette atmosphère et je vais juste partager une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Voilà, on reste ici, on reste dans cette atmosphère, on continue de fixer les yeux sur Christ. Ma question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à lui ? J'aimerais te dire que le bon moment c'est aujourd'hui. Le bon moment c'est aujourd'hui. Et je lisais ce passage et vraiment le Seigneur m'a parlé par rapport à ce passage et je voulais partager ce qu'il m'a dit. Je pense que ça va parler à quelqu'un ce soir, peut-être plusieurs. Ce passage on le trouve dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. Il est écrit, je le lis pour vous. « Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? Ce texte nous parle d'une femme qui est dans une situation difficile. Elle a perdu son mari, elle est veuve et en plus d'être veuve, elle est pauvre. Elle est dans une situation de détresse et dans cette situation de détresse, elle va se tourner vers Dieu. Elle va aller voir l'homme de Dieu, elle va aller voir le prophète. Mais en allant voir cet homme, c'est en Dieu qu'elle place son espérance. Elle était dans une situation difficile. Peut-être que dans cette situation difficile, elle aurait pu trouver des moyens tordus pour subvenir aux besoins de sa famille. Peut-être qu'elle aurait dit « Bon, la faim justifie les moyens. Je vais nourrir ma famille. » Ce n'est pas quelque chose de mal. Mais non, elle a décidé de crier à Dieu. Elle est allée voir l'homme de Dieu, elle a crié « Viens à mon secours, comment je vais faire ? » Et j'aimerais te dire peut-être que tu es dans une situation difficile aujourd'hui. Et la solution, c'est que tu cries à Dieu. La solution, c'est que tu t'approches de Lui. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Ce n'est pas par tes propres forces que tu pourras trouver ce que tu cherches, mais c'est en te tournant vers Jésus, en criant à Dieu, en lui présentant ta situation. Comme cette femme qui est venue voir l'homme de Dieu a présenté sa situation. Présente ta situation à Dieu et attends-toi à Lui. Les situations difficiles, c'est souvent ce qui nous amène à vivre les miracles. Cette femme, elle s'est trouvée dans une situation difficile, mais c'est précisément parce qu'elle était dans cette situation qu'elle a pu voir la main de Dieu, qu'elle a pu voir le miracle se produire. Il a fallu qu'Israël soit coincé devant la mer rouge pour qu'elle voit Moïse l'ouvrir en deux. Il a fallu que Goliath se dresse devant l'armée pour que nous connaissions la victoire écrasante de David. Il a fallu que les disciples soient dans la tempête pour qu'ils voient Jésus manifester sa puissance et la calmer. C'est la situation difficile dans laquelle tu te trouves qui va te permettre de goûter à la gloire de Dieu. C'est précisément ce que tu es en train de vivre, ce moment difficile qui fait que tu vas pouvoir voir sa main, que tu vas pouvoir voir qu'il est puissant dans ta vie. Alors elle va crier à Élisée. Et j'aimerais vous dire que la prière, elle est casse. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, qu'on crie pour nous ou pour des gens qui nous sont chers, Dieu entend la prière. Dieu entend nos prières. Et j'aimerais juste vous raconter deux témoignages. Le premier concerne ma propre vie. Avant que je me convertisse, je traînais avec une bande de copains. On fumait des joints, on buvait de l'alcool, on faisait les 400 coups ensemble. Et puis il y a un ami de notre bande qui a disparu de notre équipe. On ne l'a plus vu. Peut-être je me disais, il a mal tourné. Il est devenu toxico. Je ne sais pas, on ne le voit plus. On n'a plus de nouvelles. En fait, simplement, il a rencontré Jésus et il avait décidé de couper avec les mauvaises relations. Les mauvaises relations, c'était nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié pour nous. Il avait même marqué mon nom dans sa Bible. Et pendant trois ans, Dieu travaillait mon cœur. Et moi, je ne comprenais pas. À chaque fois que je vivais des choses, je chantais que Dieu m'appelait. Et je m'endurcissais. Et je chantais qu'il m'appelait encore. Et je m'endurcissais. Et je chantais qu'il frappait à la porte de mon cœur. Et pourtant, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas grandi dans une famille chrétienne qui m'avait mis au contact de l'Évangile. Mais je chantais que Jésus avait quelque chose qui m'attirait. Et je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Je vous passe tous les détails. Mais vraiment, Dieu a fait des choses incroyables dans ma vie. Et à chaque fois, il me montrait que c'était Jésus. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais la Bible nous dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par lui qu'on va à Dieu. Et mon cœur aspirait à connaître Dieu. Et Dieu me montrait que c'était Jésus, le chemin pour venir à lui. Et à un moment donné, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne. Fais-toi connaître à moi. Si tu existes, si tu veux me pardonner, Seigneur. Montre-moi comment je peux venir à toi. Montre-moi comment je peux te suivre. Si tu me veux, si tu veux de moi, envoie-moi un signe. Parle-moi. Et ce jour-là, le jour où j'ai fait cette prière, une demi-heure après, il y a un ami qui m'appelle. C'était cet ami qui avait disparu de notre équipe, Adam. Il m'appelle et il me dit, allô, ça va ? Je lui dis, qu'est-ce que tu veux ? Direct, sans chercher pourquoi. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait trois ans que tu ne m'as pas appelé. Tu m'appelles. Il me dit, voilà, je voulais te dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Et lui, il était musulman. Et on se voyait pour fumer des pétards, pour faire les 400 coups. Et là, il m'appelle, il me parle de Jésus. Moi, je venais te faire une prière pour demander à Dieu, montre-moi le chemin. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, je ne sais pas. Dieu a mis sur mon cœur, il fallait que je t'appelle et que je te parle de ça. Il fallait que je t'appelle et que je te dise que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne pouvais pas aller me coucher sans te dire ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne me demande pas. Mais Dieu m'a dit de t'appeler. Waouh. Et là, je dis, mais moi, je viens de prier Dieu pour dire, montre-moi le chemin. Et là, j'ai compris, il fallait que je suive Jésus. Je lui ai donné ma vie. Et quand j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai pris une décision intellectuelle. C'était dans mon cœur, mais j'ai pris une décision. J'ai fait un pas. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais te suivre. Je suis Jésus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai commencé à lire ma Bible, à prier. À partir du moment où j'ai dit, je vais suivre Jésus, j'ai été libéré de mes addictions. J'ai été transformé. Il a changé ma vie. Et vous savez pourquoi je vous parle de ça ? C'est que j'ai compris quelques années plus tard. Pourquoi pendant trois ans, Dieu n'arrêtait pas de frapper à la porte de mon cœur. C'est parce que pendant trois ans, il priait sans relâche pour moi. Pendant trois ans, il intercédait et il ne lâchait pas. À chaque fois qu'il ouvrait la Bible, il voyait mon nom écrit dans la Bible. Et il disait, Seigneur, sauve Sébastien. Seigneur, ne le laisse pas. Révèle-toi à lui. Et Dieu, il travaillait mon cœur. Et il ne savait pas. Il ne voyait pas ce qui se passait dans ma vie. S'il avait pu voir, il aurait été encouragé. Mais il ne voyait rien. Va voir maman, chérie. Va voir maman. Roxane est demandée à l'accueil, s'il vous plaît. Dieu frappait à la porte de mon cœur parce que lui, il frappait à la porte de Dieu pour moi. La prière du juste est d'une grande efficace, nous dit la parole de Dieu. Et si vous voulez un autre témoignage, il y a quelques années, j'étais à Marseille. Et on était dans l'église et je vois arriver une jeune fille complètement, le visage défait. Et elle était avec une amie à elle. Son amie était chrétienne sur Paris. Et là, elles étaient sur Marseille toutes les deux. Elles ont cherché une église sur Internet. Elles sont venues. Et elle me dit, voilà, 25 ans, je vais être veuve. Mon mari, il est à l'hôpital. Il a fait une rupture d'anévrisme. Les docteurs me disent que, voilà, on peut commencer à lui dire au revoir, c'est fini. Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais il y avait très peu d'espoir. Et là, son amie, elle lui a dit, il faut que tu plies le genou, il faut que tu pries. Elle, elle ne savait pas. Elle était catholique de culture, mais s'adressait à Dieu comme ça. Mais elle a déversé son âme devant Dieu. Elle s'est agrippée à Jésus. Elle a dit, fais quelque chose. Si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Elle a frappé, frappé à la porte. Et là, Dieu est intervenu. Moi, elle m'avait demandé de venir prier pour son mari à l'hôpital. Je suis allé le lendemain. Il était déjà réveillé. Les médecins disaient qu'il était foutu, que peut-être il allait finir un légume, etc. Et même là, quand il s'est réveillé, ils lui ont dit, mais vous n'attendez pas à trop à grand-chose, parce qu'il y aura des grosses séquelles. Et on a prié à l'hôpital. Et puis, je suis parti, je n'ai plus eu de nouvelles. Et il y a quelque temps, un peu avant que je vienne ici, je vois arriver cette jeune fille avec le ventre comme ça, et puis son mari à côté. Tous les deux. Et là... Bravo, ma chérie. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, il y a quelques jours, elle est venue. Son mari est venu. Il m'a envoyé un message. Et il m'a dit, voilà, il m'a dit, il m'a dit, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, on s'est fait baptiser tous les deux à la Pentecôte, et il m'a envoyé la photo de leur petite fille. Voilà ce que Dieu peut faire. Lorsqu'on crie à lui, il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de transformer les situations les pires, les situations les plus dangereuses, les situations les plus... là où il n'y a plus d'espoir, il est capable de venir et de transformer ça, mettre la vie. Dieu a mis la vie là où il devait y avoir la mort. Cet homme, ça devait être au mieux un légume. Et là, il est devant, il se tient comme moi, il est capable de témoigner. Il est capable de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ils ont eu un enfant tous les deux. Alors j'aimerais vous dire que cette femme qui a crié pour son mari, elle est comme cette femme qui est venue voir l'homme de Dieu et qui a fait cet acte de foi, qui a dit voilà, j'ai rien, j'ai rien mais je m'approche de toi. Il lui a dit va remplir, va remplir ses vases, va demander des vases. Et elle n'avait aucune certitude de ce qui allait se passer. Elle n'avait aucune certitude que finalement, quand elle allait rentrer, le peu d'huile qu'elle avait, ça allait remplir les cruches. Mais elle a eu la foi. Elle a fait un pas de foi et elle a été chercher les vases. Elle a dit ok, on m'a dit ça, je vais aller chercher les vases. Je vais aller et il va se passer quelque chose. Et j'aimerais te dire ce soir aussi, tu peux faire un pas de foi et dire on me parle, on me dit de m'approcher de Jésus mais j'ai aucune certitude. Approche-toi de Jésus et tu vas voir, le miracle va s'accomplir. Approche-toi de lui avec foi. Comme cette femme qui a été chercher ses vases et qui en a ramené, qui en a ramené. Et j'aimerais vous dire que la provision miraculeuse de Dieu est arrivée dans sa vie et l'huile a cessé de couler seulement quand elle a cessé d'amener des vases. Alors ce soir, on est tous là et Jésus est au milieu de nous. On est là pour un repas, il y a de la vie, il y a des enfants, il y a des parents, on est là mais il y a surtout la présence de Jésus au milieu de nous. Il y a la présence de Jésus et j'aimerais te demander dans quelle mesure ce soir tu vas demander à Jésus de te bénir ? Combien de vases tu vas lui amener ? Il y a des personnes dans la Bible qui ont été bénies et elles ont tout un point commun. Par exemple, Barthimée qui a crié, on lui disait tais-toi, il était aveugle, on lui disait tais-toi et lui, il cria encore plus fort. Zachée qui est montée sur l'arbre pour voir Jésus, la femme à la perte de sang qui a saisi le bord du vêtement de Jésus, la syrophénicienne qui a insisté face à un refus apparent de Jésus. Le paralytique que ses amis ont fait passer par le toit. Ces gens, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont été déterminés à être bénis par Jésus. Ils ont été déterminés contre les circonstances, contre les apparences, ils ont été encore déterminés. Ils n'ont pas lâché, ils ont dit je vais être béni. Je crois que Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'on soit déterminé à être béni. Je crois qu'il veut des gens qui ont faim, des gens qui s'accrochent à lui, qui disent moi ce que je veux c'est Jésus. On l'a chanté Christ, seul me suffit, je ne veux rien d'autre. Seigneur mon Dieu, j'ai faim de toi. Jean 6, verset 66 à 69 nous dit Jésus a donné une parole difficile et des gens se sont détournés de lui. Ils ont entendu parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Et parfois on est choqué par ce qu'on lit dans la Bible mais c'est juste qu'on ne comprend pas. Jésus avait pourtant une parole merveilleuse mais les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit et ils se sont détournés. Et là on nous dit dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux douze et vous, vous ne voulez pas vous en aller ? Simon Pierre lui répondit écoutez bien Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu. Jésus n'a pas voulu les retenir ceux qui sont partis au contraire il a même regardé ceux qui sont restés ils ont dit vous ne partez pas ils ont dit on ne peut pas on ne peut pas Seigneur ces paroles elles résonnent dans notre cœur et nous on veut s'accrocher à toi. Je crois que Jésus il veut des gens qui sont déterminés comme Jacob lorsqu'il a lutté avec l'ange de l'éternel qui était une matérialisation de Dieu et qui lui a dit je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Est-ce que ce soir on va dire ça à Dieu ? Est-ce que ce soir on va dire à Jésus Seigneur on ne va pas te laisser partir avant que tu nous aies béni. Seigneur ce soir on va s'accrocher à toi peu importe ce que les autres font moi je m'accroche à toi moi je ne suis pas venu juste pour la nourriture moi je suis venu parce qu'il y a Jésus celui qui est le pain de vie celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et le dernier point que j'aimerais aborder c'est que cette femme elle va vivre un miracle et ce miracle va non seulement la sortir de sa détresse pourquoi elle avait crié mais en plus elle en aura encore encore de quoi subvenir à ses besoins à elle et à ses enfants. Et ce dernier point que j'aimerais te dire c'est si tu t'approches de Jésus ce soir il va faire au-delà de ce que tu lui demandes parce que Dieu ce n'est pas un Dieu qui donne avec avarice c'est un Dieu qui donne vraiment abondamment abondamment approche-toi de lui demande-lui demande-lui des fois je rencontre des gens ils disent mais moi ça va je laisse aux autres Dieu il a assez à faire avec les autres mais j'aimerais te dire Dieu il peut donner abondamment plus à chacun d'entre nous que ce qu'on lui demande demande encore crois que Dieu va pourvoir crois que Dieu va agir demande encore il a fait un miracle deux miracles trois miracles demande encore et soif de Dieu ne t'arrête jamais et toujours soif de Dieu et je vais terminer sur ça et on va faire on va prendre un temps de prière on va fermer nos yeux et s'il y en a qui veulent s'approcher de Jésus simplement levez votre main on va prier on va dire Seigneur on a soif de toi Seigneur on a soif Seigneur j'ai soif de toi Seigneur j'ai besoin encore de toi dans ma vie Seigneur j'ai besoin que tu fasses un miracle dans ma vie si tu t'attends à Dieu lève ta main comme un signe dis lui Seigneur je m'attends à toi dans ma situation je crie à toi comme cette femme Seigneur c'est toi qui vas venir remplir les vases de ma vie c'est toi Seigneur mon Dieu qui vas me donner Seigneur abondamment c'est toi qui vas me sortir de cette situation Seigneur peu importe Seigneur mon Dieu peu importe ce que je vis maintenant je regarde à toi peu importe ce que je vis maintenant Seigneur mon Dieu je vais recevoir de toi Seigneur mon Dieu encore plus que ce que j'attends parce que tu es vivant parce que tu es tout puissant Alléluia Seigneur on ne s'approche pas d'un homme on s'approche du créateur Seigneur on croit que tu existes on croit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent on croit que Seigneur tu as abondamment plus Seigneur mon Dieu pour nos vies et Seigneur on aspire à toi on aspire à ta présence alors Seigneur viens maintenant et tu descends sur la vie de ceux qui ont la main en l'air maintenant Seigneur mon Dieu tu descends sur leur vie Seigneur mon Dieu tu remplis leur coeur tu remplis leur vase tu viens Seigneur agir dans leur situation Seigneur tu les secours Seigneur tu les bénis Seigneur mon Dieu au delà de leurs attentes Seigneur mon Dieu tu viens Seigneur donner Seigneur une provision divine Seigneur tu viens les sortir de leur détresse de leur situation Seigneur que ce soit des témoignages à ta gloire comme Seigneur cette fille Seigneur mon Dieu cette fille Seigneur qui a prié pour son mari comme cette comme ce je veux prier pour eux Seigneur comme mon ami Adam à prier Seigneur mon Dieu pour moi Seigneur j'intercède pour leur vie pour que tu les secours Seigneur pour que tu viennes avec ta puissance maintenant Seigneur descends descends avec ton onction Alléluia merci Seigneur merci Seigneur tu es bon tu es vivant Alléluia Alléluia Seigneur gloire à Dieu Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Jésus Sous-titrage MFP. Tu me révèles ta majesté, alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestue. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestue. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestue. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Sous-titrage ST' 501 ...